Ah ah ah, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Aujourd'hui c'est arrivé, je vais vous donner les 10 choses que vous faites qui nous énervent un petit peu, nous les agents de bord. Bienvenue à bord. Alors je ne commence pas une guerre avec vous, vous allez avoir la possibilité de répondre et surtout de me dire quelles sont les choses que nous faisons les agents de bord et qui vous énervent un petit peu. En fait cette vidéo va être filmée sur moi la semaine prochaine, donc je vous invite à aller dès maintenant, en fait avant le 31 décembre sur victorvoyage.com sur mon site internet, vous allez trouver un formulaire, il est anonyme, vous n'êtes pas obligé d'écrire un nom, vous pouvez écrire votre nom, aucun nom ou un nom d'emprunt, si vous voulez vous appeler Mickey Mouse c'est bien correct, et écrire quelles sont les choses que nous faisons et qui vous énervent un petit peu. Et je dirais les meilleurs morceaux, les plus croustillants, les plus cocasses, soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Vous savez que je venais de filmer cette vidéo et je me suis rendu compte juste à la fin que j'avais oublié de mettre mon micro, donc je me suis dit que je la recommençais, mais ce n'est pas grave, je me sens un petit peu plus préparé. Mon nom est Victor, si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, si mes vidéos ont été suggérées par Youtube, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je vole essentiellement au-dessus du Pacifique, je suis québécois, et toutes les semaines on se retrouve sur Youtube et j'essaie de faire en sorte à ce que votre prochain voyage soit un petit peu moins stressant, soit plus facile, vous soyez mieux préparé. Donc je vais vous donner des conseils sur comment préparer son voyage, comment ça se passe lorsque vous êtes à bord, comment fonctionnent les opérations aériennes, et un petit peu aussi des informations sur la vie des agents de bord. Mais de temps en temps je fais des vidéos un petit peu plus humoristiques comme celle-ci ou les histoires de passagers que vous avez pu voir dans une série qui existe depuis déjà quelques temps. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous mettre un pouce vers le haut, vous pouvez également vous abonner, le petit bouton se trouve par ici, et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier point. Une chose qui m'énerve beaucoup lorsqu'on fait le service de repas ou le service de boisson, c'est lorsqu'on s'approche d'un passager, qu'on lui parle, qu'est-ce que vous voulez boire, qu'est-ce que vous voulez manger, et que le passager a les écouteurs et qu'il ne les enlève pas. Bien souvent il va nous regarder avec un air un peu, qu'est-ce que tu veux, c'est parce que ce reste que je te veux c'est d'enlever les écouteurs, ou va nous répondre très très fort, qu'il voit un coca, mais il va le dire tellement fort que les dix rangées autour de lui vont le savoir, parce que son volume sur son écran est déjà beaucoup plus élevé. Il y a un bouton magnifique pour messieurs et mesdames qui adorent regarder vos écouteurs, ça s'appelle pause, vous appuyez sur pause, vous retirez vos écouteurs, et puis vous répondez tout simplement. Je pense que vous le prendriez mal si moi j'arrivais avec mon chariot à vous offrir à boire, et que j'aurais des écouteurs, et qu'en même temps que je vous parle j'écoutais de la musique, à mon avis vous diriez, pourquoi t'envoies ces écouteurs avant de me parler ? Je pense que c'est juste un tout petit point de politesse très facile à pouvoir régler. Pour le deuxième point on va s'en aller dans le galet, dans la cuisine de l'avion, et régulièrement pendant le service on a besoin d'y retourner pour aller chercher quelque chose, parce que nos chariots ne peuvent pas contenir assez de repas et de boissons pour 400 passagers d'un coup, donc on va rechercher, on va se restocker, et j'arrive et je vois des tas de plateaux repas qui ont déjà été utilisés, qui vont être sur le banc que des passagers vont avoir déposés, parce qu'ils ne veulent pas attendre à ce qu'on vienne les ramasser. C'est une règle d'hygiène de base que vous allez trouver dans tous les restaurants, la personne qui va débarrasser les tables, et donc la vaisselle, ne va pas la mettre à côté de l'espace de préparation des repas, ça doit être deux espaces qui sont bien distincts. Nous dans les galets, les galets ne sont pas très grands, dans les cuisines les avions vous les voyez lorsque vous embarquez, ou si vous promenez à bord de la cabine, vous allez voir c'est pas très très grand, et donc on ne peut pas s'amuser, on n'a pas l'espace de faire deux zones vraiment bien distinctes, donc en général on est en espace de préparation jusqu'à ce qu'on commence à ramasser le plateau, et là on espace de débarrassage, et entre deux on va nettoyer le banc. Mais si pendant qu'on sert les repas, vous venez nous mettre vos plateaux souillés, avec des fourchettes qui ont été dans votre bouche et qui vont sur le comptoir, ça peut toucher un produit alimentaire de quelqu'un d'autre. Donc pour des raisons d'hygiène, pour éviter la cross-contamination, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, il est important à ce que vous gardiez votre plateau jusqu'à ce qu'on débarrasse. Bien souvent ça vient des passagers qui avaient commandé des repas spéciaux, donc qui ont été servis en premier, et qui ne veulent pas attendre à ce qu'on vienne ramasser leur plateau, peut-être parce qu'ils veulent aller aux toilettes, mais dans ce cas-là, levez le plateau, levez-vous, et rabaissez la tablette et mettez le plateau dessus, on va le ramasser plus tard. Ou si vraiment c'est trop gênant, vous devez ranger votre tablette, demandez à votre voisin si au lieu de mettre son plateau à la manière horizontale, il peut le mettre à la version verticale, et souvent vous pouvez en mettre deux l'un à côté de l'autre. Ce ne sont pas très grands ces plateaux repas. Ou vraiment, dernière solution, mettez-le au sol devant votre siège et on va le ramasser après. Mais ne venez pas le mettre dans le galet tant qu'on n'est pas encore en mode débarrassage, c'est juste une raison d'hygiène tout simplement. On reste dans le galet, et le galet parfois se transforme en salle de gym. Alors je vois des gens venir faire du yoga, ils sont en position du guerrier, ils font des salutations au soleil, ou même faire des pompes dans le galet. Comment je pourrais dire ça de manière diplomate ? Le galet est un petit espace de travail que nous avons. En général, on va être parfois 4 ou 5 agents de bord dans le galet. Les passagers vont venir nous demander un verre d'eau, un café, etc. Donc on a besoin de pouvoir se déplacer pour récupérer les tasses, le café, le lait, le sucre, toutes ces choses-là. Et puis, s'il y a quelqu'un au milieu qui fait 1m70, 1m80, 1m90, et qui fait des pompes, on ne peut pas bouger, parce que le galet n'est pas si grand que ça, ce n'est pas une salle de gym. Également, si vous faites du yoga, tout ce qui est guerrier, vous êtes un petit peu en équilibre, et on n'est pas au sol, on est dans un avion à 40 000 pieds. Donc s'il y a la moindre turbulence, vous allez perdre l'équilibre, vous allez vous blesser, vous voyez, vous cognez contre un chariot, contre une partition, contre un agent de bord, et dans ce cas-là, les conséquences peuvent être un petit peu gênantes pour vous et pour nous. Donc, il est important à ce que le galet reste dégagé, on doit nous toujours garder nos galets dégagés et s'assurer à ce que tout soit bien attaché et rangé en permanence, mais ce n'est pas pour qu'il y ait des gens qui soient au sol ou que les parents nous laissent leur enfant directement au sol pendant qu'ils vont se promener dans l'avion. Donc, s'il vous plaît, c'est un espace de travail qu'on a, c'est notre seul espace à nous. Moi, ça me fait plaisir d'accueillir des passagers dans le galet pour parler un petit peu, mais si vous avez besoin de vous étirer, et c'est important de s'étirer, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien par ici, également dans la barre d'infos, vous pourrez regarder à la fin de cette vidéo. J'ai expliqué des mouvements que vous pouvez faire directement à votre siège. Un autre endroit, si vous voulez vous étirer, c'est près des portes de l'avion, où vous avez souvent des poignées qui ne sont pas accrochées à la porte, je ne sais pas la poignée de la porte, mais qui sont sur le bord de la porte, qui sont accrochées à la structure de l'avion. Elles nous servent en cas d'évacuation, mais elles sont très solides, donc vous pouvez les utiliser pour faire éventuellement quelques étirements. Mais le galet, en deux mots, n'est pas une salle de gîme, tout simplement. Je reviens avec mon chariot, donc je suis en train de descendre dans la cabine, et j'ai sur mon chariot, non pas un avion, mais je vais avoir des bouteilles de vin sur le dessus, parce que ça ne tient pas dans les tiroirs, des bouteilles d'eau, des bouteilles de jus de fruits, et puis à l'intérieur de mon chariot, ce que vous ne voyez pas forcément, je vais avoir des alcools forts, je vais avoir du coca, du Sprite, et toutes ces choses-là. Et j'arrive, et je dis, qu'est-ce que je peux vous offrir à boire ? Et la réponse que je vais entendre, c'est, qu'est-ce que vous avez ? J'essaie de rester poli, petit aparté, il m'est arrivé d'entendre ça, j'étais passager, c'était aussi une compagnie américaine, sur un bol domestique aux Etats-Unis, et le passager juste à côté de moi a répondu à l'hôtesse de l'air, qu'est-ce que vous avez ? Et elle a regardé, elle lui a dit, pas beaucoup de temps. Moi, ça m'a fait rire, personnellement, j'aimerais jamais dire ça à un passager, mais bon, j'ai trouvé que c'est une réponse très cocasse, et à chaque fois qu'on me dit, qu'est-ce que vous avez, je pense à ça. Donc, en gros, demandez-nous ce qui vous ferait plaisir. Moi, c'est la réponse que je vais donner aux passagers. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Bien souvent, vous voulez juste un coca, un Sprite, un verre de vin, on va l'avoir. Et éventuellement, si j'ai deux vins rouges, je vais vous proposer les deux types de vins rouges que j'ai à bord. Mais je ne peux pas commencer à lister pour tous les passagers, les 70 articles que j'ai dans mon chariot. Donc, dites-nous ce que vous avez envie de boire. Évidemment, si vous voulez quelque chose d'un peu particulier, comme un jus de goyave, il y a peu de chance à ce que je l'ai sur mon chariot, mais je vais avoir les jus de base, orange, pomme, tomate. En général, c'est déjà bien la base. Ensuite, si vous voulez quelque chose que je n'ai pas, je vais vous le dire. Mais demandez-moi ce qui vous ferait plaisir, on va tous gagner du temps. Parce que si je dois commencer à lister tout ce que j'ai pour tous les passagers de chaque rangée, j'en ai trois à droite, trois à gauche, et j'ai des fois, en général, une trentaine de rangées à faire, les personnes de la dernière rangée, ça va les prendre longtemps à voir ce que je lui offre quelque chose à boire. Maintenant que vous avez vu, vous avez besoin d'aller aux toilettes. Et un sujet que j'ai abordé déjà de nombreuses fois, il est important, très important. Est-ce que vous portez vos chaussures lorsque vous allez aux toilettes ? Je sais qu'à bord, on a tendance de vouloir retirer ses souliers parce qu'on enfle. C'est normal, on est en altitude, c'est une histoire de gaz, c'est complètement normal. Moi-même, j'ai des chaussures d'une taille, enfin d'une demi-taille supérieure lorsque je voyage par rapport à ce que j'ai besoin au sol. Mais lorsque vous allez aux toilettes, ce fameux liquide que vous allez trouver au sol, petit scoop, ce n'est pas de l'eau, non. C'est quelque chose d'autre. Ça peut être du pipi, ça peut être du sang, ça peut être n'importe quoi, mais ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de toucher. Vous n'avez pas envie de marcher dans le pipi d'un inconnu. C'est un peu dégueulasse. Alors, si vous allez pieds nus, vous allez être contact de ça, puis vous allez, c'est très anti-hygiénique, comme on pourrait dire. Si vous allez en chaussette, ça c'est la réponse que j'ai, mais j'ai des chaussettes. C'est encore mieux parce que ça veut dire que ce joli liquide va rester encore plus longtemps au contact de votre pied. Et puis, n'oubliez pas, lorsque vous allez sortir des toilettes, vous allez en plus amener ce joli liquide sur tout le long du tapis, ce qui va vous ramener jusqu'à votre siège. Donc, non, mettez des chaussures simplement, une fois de plus, c'est vraiment pas propre, même si on va rafraîchir les toilettes de manière régulière. On peut avoir rafraîchi et le premier passager qui va après vous va décider de faire pipi partout, il y a des turbulences, et puis ce liquide par terre, une fois de plus, souvenez-vous, ce n'est pas de l'eau. Mettez des souliers, c'est très facile. On va continuer avec l'histoire de pieds. Vos pieds ne sont pas les bienvenus sur les murs de l'avion, sur les tablettes sur lesquelles on mange et sur les écrans de télévision. Est-ce que si vous alliez chez des amis, vous mettriez vos pieds sur la table à dîner ou sur leur écran de télévision ? Sûrement pas. Vous êtes dans un espace commun avec d'autres passagers, donc il n'est pas nécessaire d'utiliser vos pieds pour changer de chaîne ou de les mettre sur la télévision devant vous. Même si vous voulez vous étirer, ce n'est pas une bonne position. Et sur les tablettes, je vous rappelle qu'il y a des gens qui mangent, il y a des enfants qui vont dessiner, tout ça. Vous n'avez pas envie de toucher les pieds de quelqu'un d'autre directement. Vous ne savez pas s'ils n'ont pas été dans les toilettes, ils n'ont pas mariné dans le joli pipi d'un inconnu. Donc s'il vous plaît, vos pieds, vous les mettez vers le sol. Les partitions que vous avez entre deux cabines, je sais que beaucoup de gens pensent que c'est un espace qui est plus large. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de siège qui va s'incliner, donc vous n'allez pas vous retrouver avec le passager devant vous quasiment collé à votre nez. Mais bien souvent, cet espace au sol est quand même très restreint, et donc vous n'avez pas forcément plus d'espace pour les gens. L'espace pour les jambes, il se trouve au niveau des issues de secours, mais c'est tout. Donc les gens qui commencent à mettre les pieds en l'air, ce n'est pas non plus très hygiénique et propre. Donc s'il vous plaît, les pieds, ça reste vers le sol. On continue. Si vous avez besoin d'attirer mon attention, parlez-moi. Parlez-moi, tout simplement. Ne commencez pas à me toucher sur les côtés, ou même ce qu'on fait très souvent à mes collègues, tirez leur robe ou touchez leur robe. Non, 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 ne me touchez pas. Moi, je ne vous touche pas, je ne vous connais pas, on a notre bulle. Alors je sais que ça peut être culturel, et puis il y a des gens qui ont l'excuse, qu'on me dit, mais ils ne parlent pas l'anglais. Mais c'est très facile de dire, please, en général, même si les gens qui ne parlent pas anglais connaissent, thank you, et please, en général, and hello, and goodbye. Et en général, c'est les quatre mots que tous les gens connaissent de l'anglais, c'est vraiment la base. Donc please, ou regardez-moi, essayez de dire quelque chose, et puis ça va attirer mon attention et je vais vous parler. Mais ce n'est pas en me pinçant, en tirant sur ma chemise ou mon manteau, ou en tirant la robe de mes collègues, qu'on va avoir très envie de vous servir, parce que moi, ça ne me viendrait jamais l'idée de faire ça à quelqu'un. Point numéro 8 de cette vidéo, j'ai la très très longue, là je vais m'adresser aux parents. Je sais que ce n'est pas facile de voyager avec des enfants, et surtout les enfants en bas âge, parce qu'ils ont besoin de les changer. Si vous avez besoin de changer votre bébé, vous avez des toilettes qui sont équipées de tablettes pour changer, de table à danger, vous avez du savon, vous avez une poubelle, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Changer un bébé sur le siège n'est pas une solution. Je sais que parfois, vous avez un autre enfant qui peut être là, et que vous êtes le seul parent avec deux enfants, dans ce cas-là, demandez à un agent de bord de venir s'occuper de votre autre enfant en attendant, mais faites-le dans les toilettes. Si vous changez votre bébé sur le siège, j'ai l'iris, qu'est-ce qu'il y a du caca qui se retrouve directement sur le siège, et si on ne nous le dit pas, c'est le passager du vol suivant qui va s'asseoir là, qui va se retrouver avec du caca sur ses vêtements, ou une odeur pas forcément très agréable. Et puis, bien souvent, ce qui va arriver, c'est qu'après, vous allez nous donner la jolie couche dans un stack où vous nous allez donner directement. Nous, on est amené à toucher les produits alimentaires, on est amené à toucher les boissons, donc on ne peut pas commencer à avoir ce genre de contamination. Donc, même si on est juste avant l'atterrissage, un passager peut avoir besoin de notre assistance, a besoin d'un verre d'eau, et donc, même si on va atterrir, ce n'est pas le moment de nous donner une couche, donc je vous invite à le faire dans les toilettes. Dans les toilettes, vous allez trouver une jolie trappe qui va s'ouvrir, dans laquelle vous pouvez lui donner votre joli cadeau de Noël, et puis la couche va disparaître à tout jamais, vous n'aurez plus à dealer avec elle. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des bébés, débarrassez-vous des couches et changez les bébés dans les toilettes. Mon point numéro 9, nous, les agents de bourre, on est très très bons pour jouer au Tetris. Donc, on est en train d'embarquer, il y a toujours le passager qui essaie de mettre sa valise dans le coffre à bagage, il la met dans un sens, elle dépasse, il la met dans l'autre sens, elle dépasse encore, et voilà, il va juste s'asseoir, il va dire qu'on s'arrange avec ça. C'est parce que nous, on n'a pas une recette magique pour pouvoir fermer le coffre. S'il ne le ferme pas, il ne le ferme pas, et donc on va devoir enlever votre valise. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre valise ne rentre pas ? Je sais que dans certains avions, l'espace est plus ou moins grand, et même si vous êtes sur le même type d'avion que vous avez volé, des fois, les cabines ont été refaites et on va remettre des coffres à bagages plus grands. S'il ne s'en rentre pas, demandez l'assistance immédiatement. L'embarquement n'est pas terminé, il y a des chances à ce qu'il y ait l'espace dans les coffres qui se trouvent autour où on sait où est-ce qu'on va trouver de la place. Si l'embarquement est quasiment fini, qu'on est en train de fermer tous les coffres à bagages et que votre valise dépasse, et que tous les autres maintenant sont pleins, on n'a plus d'espace pour votre valise, on va devoir la mettre en soute, ce qui va retarder le processus de départ, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'on étiquette la bagage, qu'on vérifie avec vous est-ce qu'il n'y a pas de clé ou de batterie ou de médicaments qui soient dans votre valise, qu'on la mette dans la soute, alors que la soute avait peut-être déjà été fermée. Donc dites-nous-le immédiatement, ça nous ferait plaisir de vous assister, on ne va pas porter la valise tout seul, mais on va vous aider. Mais si vous attendez, si vous ne dites rien, on va se rendre compte à la dernière minute, et là souvent ça va être trop tard, ça va être plus un inconvénient pour vous. Et puis mon dernier point, je pourrais en avoir d'autres, la consigne des ceintures. Si la consigne est allumée, parce que le commandant de bord a décidé de l'allumer, c'est parce qu'on va traverser une zone soit de turbulence, soit avec un risque de turbulence. Et donc nous, en tant qu'agent de bord, dès que la consigne s'allume, on doit vérifier les ceintures, vérifier à ce que tous les passagers soient bien attachés. Si vous êtes endormi et que vous avez mis votre couverture, et que votre ceinture est sous la couverture, on ne la voit pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va taper sur votre épaule et vous réveiller, et là en général vous n'allez pas être très content. Donc pour éviter ce qu'on vient de vous déranger, le moyen le plus simple, c'est de mettre la ceinture au-dessus de la couverture. Vous n'êtes pas obligé de la serrer très fort, une ceinture n'est pas là pour être serrée très très fort et vous empêcher de respirer. Vous pouvez la mettre assez large du moment qu'elle est capable de protéger vos jambes pour éviter que si jamais il y a un changement d'altitude, vous vous décollez trop. Donc en général, même si vous décollez quelques centrimètres, c'est correct, du moment que la ceinture est toujours là. Mais s'il n'y a pas de ceinture, là par contre vous risquez de vous blesser. Donc mettez la ceinture au-dessus de votre couverture. Dormir par terre n'est pas une solution non plus. D'une part, c'est parce que je vous ai déjà dit, il y a plein de choses dégueulasses que les gens vont ramener avec leur soulier et vous allez mettre votre tête juste à côté, parce que la moquette, on passe l'aspirateur entre les vols, mais elle n'est pas changée, elle n'est pas nettoyée. Donc il y a plein de choses à cruster dans cette jolie moquette. En plus, en cas de turbulence, vous avez les structures des sièges devant et derrière vous qui sont là et donc vous avez beaucoup de chances de pouvoir vous blesser. Pendant les zones de turbulence, l'utilisation des toilettes n'est pas autorisée. Tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les toilettes et les toilettes ont les mêmes turbulences que dans le reste de la cabine. En plus, il y a des grandes chances à ce que vous soyez debout, donc vous avez beaucoup de chances de vous blesser. Lorsque, si vous blessez pendant une zone de turbulence parce que vous n'étiez pas attaché, l'assurance de la compagnie aérienne ne vous couvre pas. Bien souvent, votre propre assurance mutuelle ne vous couvrira pas. Donc ça va être pour vous. Et si vous blessez quelqu'un d'autre, vous allez être responsable de la facture de cet autre passager ou cet agent de bord que vous aurez blessé. Donc à bon entendeur, lorsque vous vous asseyez à bord, mettez la ceinture et gardez-la lorsque vous êtes assis. C'est beaucoup plus simple. Et si la consigne de ceinture qui s'allume, restez assis. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'aller au toilette très souvent, allez-y lorsque la consigne est éteinte. Et puis, en y allant régulièrement, au moins, si pendant une demi-heure la consigne est allumée, vous savez que vous avez déjà fait le vide. Voilà, comme je vous le disais, je pourrais continuer pendant très longtemps. Je ferai peut-être un jour une deuxième partie à cette vidéo. Mais maintenant, je veux savoir quelles sont les choses qui vous énervent. Donc une fois de plus, victorvoyage.com, remplissez le formulaire, bombardez-moi, soyez respectueux lorsque vous le faites, s'il vous plaît. Et puis, je prendrai les meilleurs commentaires et je ferai une partie d'eux, ou la semaine prochaine, ou dans deux semaines. Une fois de plus, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Il faut également vous abonner. Le petit bouton se trouve toujours par ici. Visitez mon site web, victorvoyage.com, puisqu'il y a aussi des articles et des choses intéressantes. Les playlists sont là pour vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez préparer votre prochain voyage, regardez sur la plateforme de YouTube les boutons playlists. Vous allez trouver des choses pour préparer votre voyage, des choses à faire pendant le vol. Et après, la vidéo est vraiment très, très longue. Je vois le compteur, donc je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada